Donc le conseil du territoire a dans sa séance du 10 janvier dernier à prononcer un avis favorable mais sollicite également une participation plus longue au-delà de 8 ans de l'état en raison de l'accent de ressources propres du territoire pour financer la FPT. Il souhaite qu'une réflexion plus approfondie soit engagée rapidement avec les nouveaux élus et les différentes autorités du territoire afin de trouver de nouvelles sources de financement de la FPT. Et enfin, salue l'effort de l'état pour la prise en charge des agents des circonscriptions du territoire. Ce plan de financement, cette fonction publique, ça fait un coût d'un milliard. Qu'est-ce que ça représente un milliard à l'état ? 10 millions d'euros. On vient juste de finir le référendum à Nouméa, ils ont versé 30 milliards. Et c'est pour ça que j'ai posé la question, qu'est-ce que voulait la France pour Ali Sefoutouna ? Si on n'est pas bien considéré comme des citoyens français. Oui, il ne faut pas non plus qu'on s'inquiète outre mesure. On a un excédent du SPT qu'on ne touche pas, mais qu'on essaye de préserver, toujours en attente au cas où on aurait des difficultés passagères avec ce plan de financement. Il y a d'autres mesures qui ont été évoquées, qui ont été travaillées. Et je pense que si Paris l'a validé, c'est que quelque part, avec les éléments qui ont été communiqués par les services de l'administration et également l'Assemblée territoriale, je pense que Paris a compris que c'était des éléments valables pour la gestion du territoire et de ce fameux plan de financement. Aussi, sur le fond, la fonction publique territoriale, ce n'est pas une indexation. La fonction publique territoriale, c'est un statut. On aurait pu faire une fonction publique territoriale à 1.0 et voir l'indexation plus tard. Je suis un peu inquiet aussi d'entendre que finalement, tout avait été conclu sans l'Assemblée territoriale, malgré qu'il soit autour de la table, puisqu'il faut croire que ça a été fait directement entre l'État et les syndicats, puisque malgré votre pression, votre désaccord, finalement, on va signer le plan de l'État. Puisque c'est ça aujourd'hui. On signe ce que l'État a décidé et pas ce que les élus ont décidé. On nous l'annonce maintenant. On sait qu'on aura de l'impôt. Quelles que soient les modalités, parce que je ne vois pas comment le territoire in fine pourra dégager autant de recettes supplémentaires dans une population globalement vieillissante, dont l'activité économique ne décolle pas et dont, malheureusement, même s'il y a des financements, on n'arrive pas à les débloquer. En tout cas, les services sont en cours. Je ne vois pas comment, dans les 5 à 10 ans, ça va changer. Il n'y a que 8 ans. L'histoire de la fonction publique territoriale en voit le jour à partir de janvier 2022. Et donc, je pense que c'est une étape qu'on va dépasser et après, pour le reste, appartiendra aux nouveaux élus de venir et d'essayer de chercher de nouvelles recettes, pas juste pour la fonction publique territoriale, mais aussi pour d'autres dispositifs. La délibération sur la fonction publique territoriale a été adoptée à 10 voix pour, contre, 8 abstentions. Abstentions, pourquoi ? Parce que l'opposition souhaitait dissocier la décision de créer l'AFPT et le plan de financement. Car le point de friction entre les deux groupes était bien sûr le mode de financement. Le surcoût engendré est de 576 millions. L'État versera cette année 326 millions, mais réduira sa participation d'environ 50 millions tous les ans, jusqu'à arrêter son intervention en 2029. A partir de 2030, le territoire assumera entièrement la masse salariale, estimée aujourd'hui à plus d'un milliard 700 millions. Et pour ce faire, les élus de la majorité espèrent pouvoir le financer sans avoir recours à aucune augmentation de taxes, ni même en créer de nouvelles. Alors, pour les 8 prochaines années, tous les départs à la retraite ne seront pas remplacés et cela devrait générer d'ici 2030 près de 400 millions d'économies, mais supprimera 71 postes. De plus, toutes les heures supplémentaires seront supprimées et tous les services publics se verront amputés de 10% de leur budget de fonctionnement. D'autres sources de financement sont aussi envisagées, comme réorienter les recettes provenant des taxes sur l'électricité, les taxes sur les sociétés sans activité, ainsi que le surplus généré par le SPT. Autant de sources de financement qui confortent la majorité actuelle sur la viabilité de leur plan de financement. Le territoire compte aussi faire des économies en faisant basculer une quinzaine d'agents, aujourd'hui payés sur le budget territorial, vers la fonction publique d'État. Ce seraient les gens oubliés du Sauvadé. Certes, ce plan de financement paraît ficelé pour cette année, mais de sérieuses interrogations se posent pour les prochaines années.